Retour sur le plateau de 100% mag dans 3 jours, vous le savez c'est l'automne et oui déjà et nous allons être très nombreuses à remplacer les petites robes d'été, les jupes courtes par un vêtement indémodable et universel, c'est bien sûr le jean. Mais alors comment choisir son jean en fonction de sa morphologie ? Eh bien Stéphanie Zwicky, notre spécialiste beauté et mode, va tout nous dire. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Estelle. Alors dites-nous tout. Le jean. Le jean c'est pas facile à trouver, on en possède tout dans notre garde-robe et Dieu sait que c'est... C'est facile à trouver mais c'est pas facile à trouver. Voilà exactement par rapport à sa morphologie. Alors moi je suis allée faire un peu de shopping avec 4 filles au profil morphologique complètement différent pour justement montrer ce qui leur va. Alors la première, on va commencer en fait avec Aurore, une jeune femme toute menue et petite. Alors pour Aurore, le jean idéal c'est le skinny. Alors le skinny c'est un jean qui est tout droit et resserré, c'est-à-dire une seconde peau, jusqu'en bas, jusqu'en bas du jean. Donc ça va mettre en évidence ses jambes, il faut qu'elles existent et en fait ça va harmoniser la silhouette idéale pour une jeune femme plutôt petite comme Aurore. Et alors il faut le porter avec quoi ce jean skinny ? Oui on le porte avec des talons en plus donc ça agrandit la silhouette tout à fait Estelle. Ensuite nous avons Sandrine. Alors Sandrine c'est une jeune femme qui porte ses rondeurs au niveau des hanches. Comme beaucoup de femmes. Voilà exactement. Alors le jean idéal pour Sandrine c'est ce qu'on appelle le jean boyfriend. Le jean de garçon un petit peu large. Voilà celui qu'on pique en fait au garde-robe de nos hommes. Alors c'est un jean qu'on porte un peu large, on le choisit généralement une à deux tailles au-dessus. Et puis on reboule le bas comme ici. D'accord on fait des petits verts. Sur ce jean voilà exactement qu'on roulotte sur le bas. Et puis alors ce qu'il faut faire avec le jean boyfriend, il faut le féminiser à fond. Ça ça fait un peu sac. Ouais et puis ça fait un peu à côté garçon, on est des filles. Alors comment on le féminise ? Ah ben un petit blazer, une pochette, les accessoires, on peut y aller. On peut vraiment y aller. Ensuite on va prendre un petit peu d'auteur avec Diane Audrey qui est une jeune femme très grande. Une chance. Une mètre 80 et oui et oui. C'est très grand. Voilà elle. Alors Diane Audrey porte ses rondeurs au niveau des fesses et des cuisses. Alors idéalement il faut rétablir l'harmonie sur la jambe. Idéalement c'est le jean bootcut. Alors le bootcut en fait il est un peu plus évasé sur le bas. Un peu en trompette. Voilà exactement comme son ami le flair, le jean large qu'on a vu quand même pas mal cet été. C'est le nouveau patte d'œuf en fait. Voilà exactement un peu plus dans la mode. Donc le flair ou le bootcut pour Diane Audrey. Ensuite nous avons une jeune femme qui est ronde de partout, Eva. Alors là le jean idéal pour Eva c'est le jean straight c'est à dire droit. C'est à dire que toute la jambe est droite. Là on voit bien. Donc il y a toujours un petit peu d'élastane dans les jeans pour le confort. Ça va mettre en fait en valeur ses formes. Il ne faut pas forcément les cacher quand on a des rondeurs. Eva aussi pouvait porter aussi un jean de coupe slim tout simplement. Un slim. Très serré. Non un jean c'est serré près du corps mais en fait c'est pas resserré comme le skinny. Voilà exactement. Et alors Stéphanie on le sait il y a plein de modèles de jeans. Il y a aussi plein de couleurs. Si on doit choisir un jean d'une couleur c'est plutôt laquelle ? Ce qui est toujours bien en fait Estelle c'est un jean brut. C'est indémodable. Ça passe partout. En plus on ne peut pas oublier qu'un jean se délave avec le temps. Donc c'est toujours mieux le brut, le noir. Ou alors le gris qu'on va voir beaucoup par exemple cet hiver. Et dernière question sur la longueur de jambe. On dit parfois que les jeans rétrécissent. D'autres fois qu'au contraire la taille reste la même. Alors est-ce qu'il faut choisir un jean un petit peu grand au niveau des jambes ou qu'il a la bonne taille ? En fait il existe le jean c'est le seul pantalon où on peut choisir sa longueur. Ça c'est important. Il y a un chiffre comme ça qu'on peut vraiment choisir à l'achat. Ensuite mieux vaut le laver quelques fois avant de procéder aux... Et puis il te retouche. Oui oui exactement parce que sinon après on se retrouve avec l'eau à la cave et c'est pas très joli. Et non. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir été avec nous. Et je vous...